salut à tous un petit débriefing de scalp de 18 janvier ma journée est terminée on n'a même pas encore ouvert les us je vais pas batailler plus vu la performance du jour on se faisait chier les jours d'avant ça rangeait à mort là dedans il n'y avait rien à faire je suis assez content parce que hier j'ai réussi à quasiment pas trader j'ai pris trois trades je crois c'est que je suis clairement sorti je crois que j'ai fait moins un euro des journées intéressantes mais j'étais content parce que j'ai pas overtrade dans cette zone pourri tout pourri qui avait ce matin aussi c'était ce matin tôt là c'était tout pourri là au milieu de la nuit et depuis les derniers jours à chaque fois voilà le résumé c'était ça rien et le pump de l'ouverture voilà et puis plus rien et plus un gros pump et plus rien on n'en croit rien une crypto monnaie quoi le bitcoin en ce moment il se passe rien on joue 8 secondes en plus c'est sur l'ouverture là où je ne trade pas et voilà c'était un peu chiant et là ça y est aujourd'hui on est reparti belle tendance en cinq minutes comme vous le voyez là aujourd'hui très joli et donc quand on a des marchés qui sont tendanciels comme ça et bien c'est jackpot vous avez envers tous les trades que j'ai pris gagnant en rouge le trade perd du jour on fait un rapide débriefing donc j'ai attaqué ce matin à 10h30 après la vidéo je regarde juste comment il me déclenche pas un signal là parce que j'attends celui-là il est risqué mais je le donne je le prends parce que bon là aujourd'hui c'est overwin mais il a un peu risqué dans le sens vous voyez on accumule les points de surachat on a une divergence qui était détectée comme à enfoncer il diverge mais il s'en fout complètement et continue de monter mais surtout on voit qu'on est quand même très loin de l'accueil de l'OMCM très très loin de la monnaie de mobile alors c'est un signe de tendance forte oui c'est aussi un signe de surachat donc il faut faire attention si le donne je le prendrai je vais diminuer le levier dessus mais si le donne j'envoie donc on va voir on va voir ça bon on revient un moment donc ça a démarré le pattern surclassique de surclassique ok il le donne j'y vais hop hop désolé juste que je place non stop voilà et mon TP voilà je suis désolé je le prends vraiment en scalp de scalp voilà c'est à dire j'achète ici et en fait je TP à 61% de retracement de cette baisse là je joue pas une nouvelle hausse déjà parce que ce sera pas dans la vidéo et on a quand même bien un peu en place et on a quand même bien un peu en place m'étonnerait pas qu'on fasse une correction un peu plus profonde donc voilà ou qu'on vient de me stopper bon je reprends désolé euh pattern classique d'accord même si celui-là je vous avoue j'étais pas serein déjà c'est le premier trade de la journée donc souvent si c'est pas un cas d'école je le prends avec un bobby plus faible voilà l'achat était ici pourquoi vous voyez le nuage il n'est pas très orienté en 5 minutes il était plat pourquoi acheter ici car normalement sur le 5 minutes voilà sur le 5 minutes on était quand même bien orienté au nord on avait quand même une belle tendance haussière donc j'ai pris ce signal d'achat il est au dessus du nuage là chez Koon est bien libre en une minute donc il manquait juste un nuage un peu plus ascensionnel j'ai envie de vous dire mais j'ai pris effectivement c'est directement parti dans le bon sens j'ai acheté ça aussi à cause du doji d'ailleurs hop ça me fait qu'à l'étac à cause de l'espèce de doji sur le support ici dans le sens où on avait toujours la belle tendance ici un petit doji sur la Kijun Sen j'ai pris c'est hors stratégie mais voilà bon je l'ai stoppé pareil pas loin d'ici donc ça représente pas grand chose ici pareil j'ai acheté un de manière peut-être un peu bête il n'y avait pas tous les critères la Chikmoo était bien sous le prix donc déjà j'aurais dû diminuer le levier si je l'avais pris avec le levier diminué ça ne m'aurait pas choqué surtout on venait de déclencher un signal de vente sur le 5 minutes avec un signal divergence plus surachat plus vente là j'étais un peu un peu cavalier d'essayer de baisser ça ça n'a pas pardonné boum direct stoppé voilà comme je vous l'ai dit chaque fois que vous faites un écart le marché il vient vous taper dessus et ce sera toujours 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 comme ça surtout en scalping hop voilà et donc après c'est pas grave pas de démotivation vous allez dire pourquoi tu as acheté ça alors que on est sous le nuage et donc normalement c'est pas normal que tu as acheté ça je suis d'accord avec vous je l'ai pris avec un levier qui est plus faible au celui-là et je l'ai pris pourquoi parce qu'on était je zoome on venait de faire on avait toujours une belle tendance haussière et on venait de faire un joli pullback sur la Kinchunsen ici donc là clairement je me suis dit ok signal d'achat sur le pullback ça je vous ai dit c'est un pattern classique achat une minute qui est un pullback sur le 5 minutes sur la Kinchunsen dans un marché bien orienté sur le 5 minutes pas de soucis j'y vais et bon je vous ai sorti le gros de la position lorsqu'on a touché le nuage une minute donc c'est un tout petit scan d'accord ensuite j'ai racheté ici c'est exactement pareil on est aussi sur le 5 minutes on est au dessus du nuage on vient même se poser dessus il n'y a aucune raison que je n'y ai pas et lui il a tergiversé j'ai laissé mon stop j'ai mis mon stop sous le nuage donc un stop assez loin donc c'est une position qui n'était pas très grosse ça a tergiversé je n'ai pas tp parce que je me suis dit on avait déjà fait un retour sur Kinchunsen ici il y a quand même des chances après un retour comme ça là qu'on pump bien quand même donc je n'ai pas tp j'ai renforcé ici sur ce truc là j'ai beaucoup flippé ici je vous avoue mais j'ai toujours monté mon stop sous le plat du nuage donc je suis assez content là gros pump je n'ai pas renforcé beaucoup sur celui là pourquoi parce qu'en fait on est venu dans le sens où j'avais mis ce que j'avais mis là en take profit ici d'accord ça c'est une résistance qui était identifiée dans ma vidéo de ce matin et j'ai buy ici ce qui fait que ma position n'a pas beaucoup progressé en fait entre ces deux dans le sens où le moment où j'ai acheté ça ça m'a quasiment tp ça donc voilà et là par contre voilà c'est l'avantage de l'algorithme par rapport au scalping usuel où vous prenez quelques pips c'est que là après c'est parti ma vente était quasiment mon achat ben il était bien j'ai un stop qui claire ici et là c'est parti on a fait tout ça et là c'est parfait c'est jackpot j'ai tp ici sans regret j'ai pas racheté ici tout simplement parce que sur les cinq minutes on venait de déclencher à l'instant juste avant la pattern de surachat donc ça me faisait chier de devoir acheter alors qu'on était suracheté sur le 5 minutes par contre celui-là je l'achète pourquoi on est toujours bien au 65 minutes c'est un pullback sur le nuage en plus la moyenne de 1050 tout converge donc c'est parti gros mouvement encore tp ici sur le premier signal vendeur et là j'ai racheté tac c'était petit scale là aussi j'ai racheté celui-là il n'est pas allé jusqu'ici on était en train de diverger max 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 sur le truc on avait un RSI qui était rouge donc normalement c'est des conditions qu'il ne faut pas acheter comme les news sont plutôt bull en ce moment clairement je l'ai joué c'est des sécurisations très vite c'est à dire voyez que j'achète là et je sécurise à 62% de la descente donc je suis clairement pas allé jusque là et ça c'est celui que je suis en train de prendre avec vous et c'est celui que je vais me faire requête du coup le deuxième du jour c'est sûr mais comme je vous l'ai dit celui-là vraiment c'est à cause des gains d'avant on est quand même très très suracheté voyez on enchaîne là de plus en plus c'est pas les meilleurs spots le meilleur spot d'achat sur le 1 minute c'est quand on est venu ici sur le 5 minutes là c'était parfait le pullback ici si on tient là ça veut dire qu'on va faire un mouvement tendanciel très probable très bon signe voilà il me redonne un signal d'achat écoute coco si tu veux bien monter vas-y donc mon tp est là mon tp total est là parce que de toute façon je vais arrêter on va ouvrir le marché us dans une demi-heure donc ça va se calmer et celle-là en plus je suis sûr que ça va ranger la mort je vois venir encore une maison je me retrouve avec ma position et le gros range tout pourri jusqu'à l'ouverture ce qui m'a obligé à rester alors que je pourrais déjà être en week-end voilà donc vous avez vu c'est vraiment vraiment toujours les mêmes patterns quand on fait des mouvements tendanciels une minute c'est jackpot comme ça voyez quand vous attrapez ça là voilà ça rien que ça j'aurais pu arrêter de trader aujourd'hui mais vu le comment on est boule sur le truc j'y vais je vous avais dit en plus que si on cassait ce matin là je vous ai dit voilà on est là si quand on va casser il y a des chances qu'on on pump et si on passe les 50 c'est à dire qu'on va les casser on va aller on va avoir un engouement pour aller chercher de un niveau pour au moins 11100 c'est à dire souvent on fait des chiffres ronds et c'est exactement ce qu'on a fait on est venu chercher 11100 vous voyez ça a tergiversé dessus le rachat ici juste sous 11100 il est parfait on a tous les supports qui viennent on a plus le on est juste sous le chiffre rond donc c'est très probablement juste une mèche un rebond et on y va et là vous voyez 11150 on a alors on déborde un peu mais voilà là on stabilise on est en 11150 voilà donc vous voyez ça fait des espèces de paliers quand ça veut être tendancielle là comme ça c'est souvent très bon c'est là où il faut en profiter et il faut éviter de perdre de l'argent quand on est là dedans d'accord c'est pour ça que même quand on a une grosse tendance comme ça je fais quand même des petites exceptions quand j'ai ça là je vois plus de 5 minutes et pareil j'achète quoi tous les signaux d'achat j'achète il y avait la probabilité que ça marche est énorme par contre je me force à diminuer le levier ou à ne pas trader quand j'ai ça voilà c'est typiquement le marché en requête vous pouvez perdre tous vos trades quasiment là dedans voilà écoutez bon week-end à tous pour ceux qui m'envoient des messages pour savoir comment avoir accès à un market scalper c'est très facile vous allez sur mon site internet marketreader.org vous allez dans la section abonnement et là il y a deux paragraphes un pour market reader un pour market scalper et c'est exactement le même tarif c'est exactement le même principe 7 jours d'essai gratuit et vous annulez quand vous voulez voilà bon week-end